Aujourd'hui c'est direction le Luxembourg, le ministère de l'économie et du tourisme m'a demandé une conférence. Donc ça va être un moment très sympa et là il fait un temps splendide donc c'est un plaisir, c'est un plaisir de s'y rendre. Voilà je traverse les Flandres et alors les Flandres ça a une particularité c'est que tout est propre, c'est beau, il n'y a pas un papier par terre. C'est très sympa et vraiment j'ai la chance d'avoir un soleil exceptionnel aujourd'hui. Ça y est, me voilà arrivé au Luxembourg. Dans quelques minutes je vais pouvoir prendre connaissance de la salle qui m'attend pour cette conférence. C'est une salle absolument magnifique qui est là et tout à l'heure elle va se remplir j'espère bien, je sais qu'il y a au moins 200 personnes qui sont attendues. On m'a même dit il y a plus de monde que de prévu, alors ça ça fait plaisir. Je vais présenter ma conférence aujourd'hui qui s'appelle comment passer de la bicyclette à la Ferrari. Je vais aller voir ce qu'il se passe un petit peu dehors, je crois qu'il y a des gens qui commencent déjà à arriver. Bonjour, voilà oui. Bonjour. Vous êtes sur Youtube bientôt. C'est un grand événement, c'est organisé par le ministère de l'économie au Luxembourg. Il y a déjà de nombreuses personnes qui sont là et qui discutent entre elles. Principalement d'ailleurs des acteurs qui ont des hôtels ou des campings. Ça va être très amusant puisque j'ai effectivement beaucoup d'exemples de services clients dans le camping, dans le milieu du camping et dans le milieu hôtelier. Et là il y a Arthur qui vient d'arriver. Arthur Sosna qui est le patron d'Inspiring Speakers. Bonjour. Alors il faut savoir qu'Arthur il me trouve plein de conférences, c'est génial. C'est déjà la troisième ou quatrième conférence ici au Luxembourg. Voilà, a priori les clients sont satisfaits. 100% parce qu'on aura en plus de conférences. Voilà, ça c'est bien. Alors si vous êtes conférencier, je vous conseille de contacter Inspiring Speakers au Luxembourg parce qu'il y a plein de belles conférences. Et vous avez vu, la salle est magnifique, on a un public super sympa. Donc vous pourriez vous régaler, voilà. N'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup, bienvenue Inspiring Speakers Luxembourg. Voilà, il n'y a plus qu'à, maintenant je vais aller me préparer parce que ça va bientôt être mon tour. Ciao, bonne chance. Ciao. Comment passer de la bicyclette à la Ferrari, mesdames et messieurs. Soyez aussi enthousiastes que moi pour accueillir Guy Ducart. On n'a pas les mêmes clients, on n'est pas au même endroit, on n'a pas le même chiffre d'affaires, on n'a pas les mêmes employés, on est tous différents. Mais l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire venir les clients et pour me remplir les poches. Il y a des gens qui trouvent toujours des problèmes dans toutes les solutions. Et il y a des gens qui trouvent toujours des solutions dans tous les problèmes. Dans quelle catégorie voulez-vous figurer et dans quelle catégorie pensez-vous que vous allez pouvoir avancer ? En trouvant des idées à gauche et à droite que vous pouvez trouver dans n'importe quel métier, dans n'importe quel pays quand vous voyagez, et vous vous dites, tiens, je vais essayer de l'adapter. Et quand vous l'adaptez, je peux vous dire que ça fait un carton, parce que personne n'y a pensé, parce que c'est vous qui avez trouvé cette idée et vous l'avez adapté. La priorité, c'est le client. Quand il vient dans une entreprise, on laisse tomber ses petits boulots et son petit machin, ses coups de téléphone personnel et autre chose, et on s'occupe de son client. Il faut être capable aujourd'hui d'avoir une réponse multicanale. Si vous ne répondez pas rapidement, les clients vont aller ailleurs. On ne peut pas espérer continuer à gagner de l'argent avec un outil de travail qui est complètement dépassé. Si vous voulez récupérer des clients, si vous voulez montrer des photos sur votre site internet, il faut montrer les clients que vous voulez avoir. Si par exemple, vous avez envie d'avoir la fête tous les jours, avec des jeunes qui vont... Bon, c'est vachement sympa ça. Mais si vous n'en voulez pas, il ne faut pas les mettre sur les photos. Donc si vous voulez faire venir des gens avec des enfants, parce que vous avez des airs d'amusement pour les enfants et tout ça, c'est génial. Et si vous voulez faire venir les autres, parce qu'il y a des promenades en montagne, etc., marquez-le, montrez-le. Montrez des gens avec un sac d'eau qui sont contents, qui vont pique-niquer, qui sont heureux. Et quand les clients vont voir votre site, ils vont dire, ah, c'est sympa, on peut faire aussi de la montagne, on peut faire ceci, on peut faire cela. Alors la sucette au scorpion, eh bien, c'est le mauvais deal pour le client. On a fait une promesse, on a dit que c'était super, on a montré quelque chose, et puis en fait, ce n'est pas du tout ça. Alors le client, eh bien, il va être déçu, il va parvenir. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas vous louper sur les réseaux sociaux, et éventuellement, il va même appeler les copains en disant, j'ai été tellement mal reçu, il s'était vraiment de l'arnaque, il va mettre ceci de l'arnaque. Le service client, c'est pour vous. Et oui, c'est pour avoir une vie heureuse. C'est pour avoir que des clients sympas. Et là, c'est génial. Vous n'avez plus l'impression de travailler. C'est du plaisir tous les jours, quand on a un bon service client. Ça vous évite d'avoir des problèmes, ça vous facilite votre travail, parce que si vous avez des plaintes de clients tout le temps, qui ne sont pas contents, au lieu de vous occuper de votre business, vous êtes tout le temps en train d'essayer de solutionner des problèmes. C'est infernal. Et le service client, c'est une stratégie obligatoire qu'il faut. Si vous avez un mauvais service client, eh bien, le jour où vous avez un concurrent, vous envoyez tous vos clients chez les concurrents. Il faut chercher à aider les gens. Qu'ils soient votre client ou pas votre client, on s'en fout. Il faut chercher à être sympa avec les gens et toujours essayer de les arranger. Les entreprises les plus puissantes au monde ont un super service client. Avant, on disait, un client de gagné, c'est quatre clients de gagné. Mais c'est fini, ça. Ça, c'est fini, il faut oublier. Un client de gagné, c'est un million de clients de gagné. Quelque temps, j'ai fait une conférence à Londres. J'étais au Marriott Hotel. Et arrivé au petit déjeuner, je prenais mon café. J'avais vraiment envie d'un petit morceau de chocolat. Alors, j'appelle la serveuse qui s'appelle Christina du Marriott. J'en ai fait une vidéo sur YouTube. Et Christina, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous auriez la gentillesse de m'apporter un petit carré de chocolat ? Donc, elle dit, je vais voir ça. Elle revient, elle me dit, écoutez, monsieur, je suis désolé. Il n'y a pas de chocolat à la cuisine. Je ne peux pas vous donner de carré de chocolat. Mais si vous voulez, j'ai un sneakers dans mon sac. Regardez, c'est fabuleux. Ça, c'est waouh ! C'est-à-dire que l'employé, elle est prête à aller me donner son sneakers qui est dans son sac pour me donner satisfaction. C'est ça que vous devez faire avec vos employés. Les procédures doivent s'appliquer strictement parce qu'elles sont le garante, elles sont garante de l'entreprise. Sauf si elles sont contraires à l'intérêt du client. Parce que si elles sont contraires à l'intérêt du client, elles sont contraires à l'intérêt de l'entreprise. Quand il y a un problème aux Etats-Unis, a priori, le client, c'est une victime. Alors on vient l'aider. Chez nous, le client, c'est plutôt un coupable. Eh bien moi, je me dis, à chaque fois que vous avez un problème avec un client, traitez-le comme victime et pas comme coupable, même si le client a tort. Il fait ping ! Le reste de mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Ce n'est pas le problème d'avoir un client irritant. Le problème, c'est d'avoir un client irrité. Est-ce que ça vous est arrivé une seule fois dans votre vie, de vous lever le matin et de vous dire, allez, tiens, aujourd'hui je vais me mettre en colère. Je crois que j'ai envie de me mettre en colère. Je suis en colère. Attends, je suis en colère. Mais non ! Quand vous vous mettez en colère, c'est parce que vous avez raison d'être en colère. Il y a une suite d'événements qui vous font disjoncter. Vous en avez ras-le-bol. Et vous arrivez devant le gars qui est peut-être pour rien, mais vous lui rentrez dedans. Et le gars, il n'en prend pas la tête. C'est ce qui m'est arrivé. Un jour, la pire histoire de clients, la pire histoire de clients en colère. J'étais jeune directeur de supermarché. Le magasin était plein à craquer. C'était près de Lourdes, pour ceux qui connaissent la ville là où il y a des miracles. Et j'étais dans le magasin. Et là, j'ai une brute du camping qui arrive. T-shirt, claquette, short. Il arrive sur moi. Toi, espèce de salopeur ! Il arrive, je te dis ici, Marie. Une brute énergie. Là, je suis mal barré. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et il me montre un morceau de fromage. Et puis il me dit, on a fait toutes les courses dans ton supermarché et tu nous vends de la merde ! Et il me montre un morceau de fromage qui était tout pourri. Moi, j'étais là, groggy. Et le gars, il continuait à hurler, il me traitait de tous les noms. À ce moment-là, il y a sa femme toute courte derrière qui arrive, qui dit, chérie, chérie, on a tout acheté chez monsieur, sauf le fromage. Le gars, il n'était pas bien. En plus, il m'a dit, j'ai fait toutes les courses pour toute ma famille, on est dix au camping. Vous vous rendez compte ? Il n'était pas content. Alors, qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Eh bien, j'aurais dû dire, monsieur, non seulement vous m'avez insulté devant tout le monde, mais moi, ce que je vais demander, c'est que maintenant, vous me fassiez des excuses publiques. C'est ça qu'il faut faire. Hein ? C'est ça qu'il faut faire. C'est quoi de maïti ? Parce que si j'avais fait ça, le client, il ne reviendrait jamais, les dix clients, il ne revenait jamais, et faire de la publicité dans les campings, quand on a des supermarchés, ce n'est pas super facile. J'ai fait exactement l'inverse. J'ai dit aux messieurs, vous avez raison d'être en colère. Moi, à votre place, je serai aussi en colère. Il m'a regardé, de surpris. Je lui dis, c'est pas normal, vous avez été mal servi, mais moi, je vais bien vous servir. Vous avez eu un morceau de fromage pourri, j'en ai provisé pour me faire de la pub, en disant que chez moi, c'était formidable. Et je lui dis, écoutez, venez avec moi, et je vais vous offrir le meilleur fromage que j'ai. Je l'ai emmené au rayon, je lui ai coupé un morceau de fromage qui était deux fois plus gros, qui était le meilleur. Et puis, comme j'aime bien rigoler, je lui dis, et puis, puisque vous m'êtes sympathique, permettez-moi aussi de vous offrir une bouteille de vin. Le gars, il est reparti avec un sourire comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que pendant les deux jours, trois jours qui ont suivi, tout le camping venait faire les cours de chemin. Et ça m'a coûté quoi ? De ravaler un peu mon orbeille ? J'étais pour rien. Ça m'a coûté un morceau de fromage ? Allez, 5 euros. Une bouteille de vin ? 5,50 euros. Pour 10 euros, j'ai récupéré tous les clients du camping. Le service client, c'est une stratégie tiroir-caisse. Il faut être gentil avec lui. Il faut bien le servir. Il faut l'aider. Il faut accepter que quand un client est en colère, il faut accepter qu'il soit en colère, même si on n'est pour rien. C'est peut-être pas de votre faute, mais c'est votre problème de solutionner le problème du client, si vous voulez qu'il revienne. Et puis, si les clients ne sont pas contents, ils vont vous flinguer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les gens, les jeunes, il y a aussi les mémés flingueuses. Oui, donc faites-être très attention, c'est dangereux. Vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Vous prenez des risques. Les clients valeurs sont super, super dangereux. Mais quand vous avez le client devant vous qui vous dit, c'est un scandale, quand vous avez un client qui n'est pas content, ça vous permet de solutionner le problème tout de suite. Plus vite, vous pouvez solutionner le problème et mieux c'est. Et puis, il faut quand même savoir que le client est de plus en plus exigeant aujourd'hui. Le niveau de service client monte de plus en plus. Les réseaux sont là pour faire un petit peu de ménage. Les clients sont super contents de pouvoir s'exprimer sur les réseaux quand ils ne sont pas contents. Donc, il y a intérêt à relever à chaque fois, chaque année, régulièrement, le niveau de son service client. Si vous voulez avoir un bon service client, il faut prendre soin de ses employés. Si vous voulez avoir des employés qui travaillent bien dans l'entreprise, qui ont envie de me donner le sneakers comme Christina ou Mariotte, il faut bien traiter les gens. Il faut être gentil. Il faut du respect. Et il ne faut jamais oublier une chose super importante. c'est que le pire employé représente votre entreprise. C'est pour ça que la formation, c'est aussi pour tout le monde. Il faut même le balayeur. C'est important que tous les gens se sentent concernés. Et encore une fois, il faut que les gens aient de l'autonomie pour pouvoir prendre des décisions. Passer de la bicyclette à la Ferrari, c'est tout ce que je vous souhaite aujourd'hui. Merci. Excellent, excellent. Ça m'a plu. Ça vous a plu ? Ah d'accord. Ça vous a plu alors ? C'est excellent. Merci. C'était génial. Voilà, donc je ne sais pas parler devant une caméra, mais en tout cas, je tenais à dire que c'était vraiment super. Et je vous aurais écouté pendant des heures. Voilà. C'est super gentil. Merci beaucoup. C'est le retour après cette chouette conférence au Luxembourg pour le ministère de l'économie et du tourisme. J'avais un public très sympa. Ce qui était un peu plus compliqué, c'est qu'en fait, il y avait une traduction simultanée pour les gens qui ne parlent pas français. Donc quand on fait une blague, évidemment, il y a un petit décalage. Et puis ce n'est pas évident quelquefois de la traduire. Alors les gens ne rigolent pas. On se demande pourquoi. Mais non, c'était une chouette conférence. Les gens étaient sympas. Et la secrétaire d'État était ravie. Donc c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est de faire plaisir à son client, que le client soit satisfait de la prestation. C'est ça qui compte. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Je rentre à la maison. Je suis un peu fatigué maintenant. Il est 8h30. Et j'ai hâte de me retrouver chez moi. Je vous dis à très bientôt. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Ce sera super sympa de votre part. A bientôt.